Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Dans cette série, Prita va apprendre à l'hôpital que sa grossesse est fausse, ce qui veut dire qu'elle n'est pas enceinte, et elle est stérile. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment on s'est arrêté au moment où Jeanne qui avait appris que Cherline a essayé de tuer le bébé de Prita pendant la fête de l'anniversaire de grand-mère. Jeanne avait commencé à crier en appelant Cherline, Sarla lui demande pourquoi elle crie, et Jeanne qui lui dit qu'elle va aussi crier si elle découvre cela. Karina demande à Jeanne qui pourquoi elle crie, Cherline lui demande aussi pourquoi elle crie son nom. Jeanne qui lui dit que quand elle était partie travailler chez Sarla, elle se fâchait souvent parce que Sarla avait l'habitude de lui crier dessus, mais plus tard, elle a su que Sarla est très gentille. Cherline lui demande ce qu'elle essaie de sous-entendre, Jeanne qui lui dit qu'elle s'était trompée sur Sarla dans le passé car les apparences sont souvent trompeuses, mais elle, elle ne changera jamais, elle déteste toujours Prita et elle est jalouse d'elle. Karina demande à Jeanne qui de dire clairement pourquoi elle crie sur Cherline. Raki et grand-mère lui demandent également de se calmer, et de leur dire ce qui s'est passé réellement. Jeanne qui se tourne vers Shrishty, et lui demande de dire à tout le monde la vérité. Prita leur demande pourquoi ils veulent encore parler de ce qui s'est passé hier. Sarla demande à Prita de parler, elle ne sait rien. Jeanne qui leur dit qu'une affaire odieuse s'est passée ici et personne ne les a mis au courant. Karina demande à Jeanne qui de dire clairement ce qu'il y a. Jeanne qui demande à Shrishty de révéler la vérité car il s'agit de Prita. Karina demande ce qu'il y a effectivement, Cherline dit qu'elle a eu un malentendu avec Prita hier, mais tout est déjà réglé car elle s'est excusée. Jeanne qui dit que c'est très grave, Cherline n'aurait pas dû faire ça, elle est la belle famille et née de cette famille. Prita demande à Jeanne qui de laisser cette affaire, c'était une petite affaire personnelle, c'est déjà passé. Jeanne qui essaie de révéler la vérité, Shrishty l'en empêche et ment que Cherline a fait travailler Prita de force hier, alors qu'on lui a demandé de ne pas le faire. Cherline fait signe à Jeanne qui de laisser cela, Jeanne qui se fâche et sort de là. Sarla essaie de suivre Jeanne qui, Shrishty l'en empêche. Prita dehors demande à Jeanne qui de ne parler de cette affaire à personne. Jeanne qui lui demande pourquoi elle cache la vérité alors que Cherline lui veut du mal, Prita lui dit qu'elle est entourée de bonnes personnes qui vont bien prendre soin d'elle, rien ne va lui arriver. Samir vient là, il dit à Jeanne qui qu'il va veiller sur Prita, elle ne doit pas s'inquiéter. Karan arrive là et demande ce qui se passe, ensuite il prend des bénédictions de Jeanne qui. Jeanne qui lui demande de promettre qu'il va bien prendre soin de Prita, Karan lui demande pourquoi elle dit ça. Il lui demande ensuite si Prita s'est plainte de lui, Prita dit qu'elle n'a rien fait. Karan lui dit qu'elle est la seule à pouvoir se plaindre de lui. Après ça il rentre à l'intérieur, Raki dit à Karan que Prita attendait son retour avec impatience, elle a même couru à la porte quand Sarla était venue, croyant que c'est toi. Raki dit à Karan qu'il ne doit pas oublier que Prita a un rendez-vous demain avec le médecin. Prita dit à Karan qu'il peut la déposer à l'hôpital et partir à son bureau, ensuite il reviendra à l'hôpital pour la prendre. Karan lui dit qu'il ira avec lui à l'hôpital, il ne va pas la laisser toute seule. Grand-mère dit que le bus sera là demain pour leur voyage vers l'Onadwala, elle demande ensuite à Sarla de venir aussi avec eux, elle sera ravie. Sarla lui dit qu'elle est occupée, elle pourra venir la prochaine fois. Le matin, grand-mère est excitée pour voir le bus, Karina et Mahesh lui demandent de faire attention, elle risque de tomber. Ils commencent à discuter, Kritika et Samir disent que Mahesh a arrangé un bus luxueux. Mahesh part de là pour aller appeler Raki, grand-mère voit Cherline à côté. Elle s'avance et lui dit qu'elle sait qu'elle a traversé des moments durs, elle doit oublier cela et être heureux. Cherline se dit qu'elle n'est pas heureuse du tout, mais tout le monde s'en fiche, personne ne s'en soucie. Mahesh entre dans une pièce et trouve Raki en train de chanter. Les deux commencent à discuter, puis ils font un appel vidéo à Prita qui est partie à l'hôpital. Après avoir discuté avec elle et Karan qui est au bureau, une infirmière vient dire à Prita que ses rapports sont prêts. Prita lui dit qu'elle vient les récupérer après avoir parlé avec le médecin. Prita entre dans le cabinet, le médecin lui demande comment elle a su qu'elle était enceinte. Prita lui dit que premièrement, ses grand-mères et sa belle-mère Raki qui ont déduit qu'elle est enceinte à cause de symptômes, ensuite elle a effectué la vérification avec un test de grossesse, puis une sage-femme qui s'est occupée des femmes de la maison dans le passé l'a consultée, et elle lui a dit qu'elle est enceinte de deux jumeaux. Le médecin lui dit que tout cela est faux, elle n'est pas enceinte, Prita est totalement choquée. Prita lui dit qu'elle a sûrement commis une erreur, elle a elle-même fait son test, ça indiquait qu'à 99,99%, elle est enceinte. Le médecin lui dit, qu'en est-il de 0,1 restant. Le médecin lui dit qu'elle sait que le test de grossesse donne des vrais résultats, mais pour son cas cela s'est avéré faux. Le médecin lui dit que quand elle est arrivée, elle a eu des doutes et a effectué plusieurs tests, ça prouve qu'elle n'est pas enceinte du tout. Prita lui dit que la femme sage l'a consultée, le médecin lui demande comment elle peut croire à ces genres de choses anciennes alors qu'elle est une physiothérapeute renommée. Prita lui dit qu'elle a sûrement commis une erreur, ils doivent refaire les tests. Le médecin lui dit que les tests sont bien faits, ça révèle non seulement qu'elle n'est pas enceinte, ça révèle aussi qu'elle est stérile, elle ne peut jamais concevoir. Prita est totalement choquée, elle sort et commence à pleurer en se souvenant de comme tout le monde était heureux après avoir entendu cette nouvelle. À la maison, tout le monde prépare ses bagages pour partir en voyage. Karan part dans la chambre et il cause avec Sonakshi. Elle lui demande si toute la famille vient, Karan lui dit que oui, elle doit également leur réserver un accueil chaleureux. Sonakshi lui demande de saluer tout le monde, en particulier Raki et Prita. Sonakshi lui dit qu'elle forme un beau couple avec Prita, elle espère que ça sera la même chose avec son mari. Karan lui dit qu'il coupe l'appel car il doit se préparer. Prita arrive dans la maison avec tristesse, elle voit comment Kritika et les autres sont excités pour le voyage. Raki l'appelle et elle part dans la chambre où elle est. Elle trouve Raki en train de décorer une chambre pour le futur bébé. Raki lui dit qu'elle est heureuse pour l'arrivée d'un nouvel enfant, et elle serre Prita dans ses bras. Kritika et Karina viennent là, elles leur disent que tout le monde les attend en bas. Raki sort avec eux, Prita commence ensuite à pleurer. Cherline de son côté parle avec Pritvi, elle lui demande pourquoi il l'appelle. Pritvi lui dit que s'il n'avait pas fait quelque chose pour l'empêcher, elle allait partir en prison. Cherline lui dit que leur relation était déjà terminée quand il s'est marié avec Kritika, et tout a été achevé quand elle a perdu son enfant qui les liait. Pritvi veut continuer à parler, Cherline coupe l'appel. Elle se tourne, elle est choquée quand elle voit Prita et Samir, ensuite elle s'en va. Pritvi de son côté se demande comment Cherline peut mettre fin à leur relation comme ça. Il se dit ensuite qu'elle est juste en colère, ça va passer, elle finira par se calmer. Kirish de son côté part vers Cherline, et lui dit que tout le monde l'attend. Prita va à côté du bus et se dit qu'elle doit révéler ce secret à tout le monde, elle ne doit pas le garder pour elle seule. Karan la voit en train de pleurer et il se dirige vers elle. Karan lui demande pourquoi elle pleure, Prita le serre dans ses bras et continue de pleurer. Toute la famille les voit, ils viennent là et demandent ce qui s'est passé. Karan demande pourquoi elle pleure, Raki dit qu'elle pleure peut-être parce qu'elle est partie seule à l'hôpital. Karan leur dit qu'il est parti au bureau parce qu'elle a insisté, sinon il aurait été avec elle. Prita dit qu'elle ne pleure pas, Kritika lui demande si une chose est entrée dans son oeil. Elle lui dit que oui, ensuite elle recommence à pleurer. Chez Sarla, Shrihti cherche son chargeur et elle n'arrive pas à le trouver. Elle commence à fouiller partout en mettant du désordre, elle parvient à trouver une photo d'elle et Prita. Elle dit que la chambre n'a plus la même sensation depuis qu'elle est partie, elle a maintenant une belle famille, Karan, et elle va bientôt devenir mère. Shrihti se demande si elle va l'oublier après être devenue mère. Elle dit ensuite que Prita lui manque énormément. Samir de son côté est dans la cuisine, il demande à Girish de lui emballer la nourriture. Il reçoit un appel de Shrihti, qui lui demande de lui passer Prita. Samir lui dit qu'elle est déjà dans le bus, lui il n'est pas encore entré. Shrihti lui dit qu'il ne doit pas oublier ce qu'elle lui avait dit, il doit garder un oeil sur Cherline, Samir lui promet de le faire. Grand-mère fait un rituel avant leur départ, ensuite elle demande à tout le monde de se dépêcher, ils doivent arriver là-bas avant la nuit. Raki leur dit qu'elle a demandé au chauffeur de conduire lentement. Karan lui demande pourquoi, elle répond que c'est à cause de la grossesse de Prita. Girish vient vers Prita et lui donne quelques fleurs, il lui dit que ça vient du temple, ça la protégera. Il décide d'entrer dans le bus, Samir leur dit qu'ils doivent d'abord faire un selfie. Plus tard ils sont en route, Karina dit à Mahesh que Girish l'a appelé pour lui dire de prendre soin de Prita. Mahesh dit qu'il est inquiet parce que Prita leur a donné un beau cadeau. Prita se dit que c'est le bon moment pour révéler toute la vérité, et elle se lève. Elle glisse ensuite et essaie de tomber, on la tient. Mahesh grombe le chauffeur lui disant qu'il conduit trop vite, Prita lui dit que c'est sa faute car elle s'est mise debout. Karina demande à Prita de ne pas s'inquiéter, Mahesh agit ainsi parce qu'il est très heureux, raison pour laquelle il veut préserver cet enfant. Mahesh demande à Prita de ne pas être si négligent, il s'excuse ensuite au chauffeur pour lui avoir crié dessus. Il demande ensuite à Prita ce qu'elle voulait dire, Prita se dit qu'elle dira cette affaire au bon moment. Elle leur dit ensuite qu'elle avait besoin de demander de l'eau, Cherline le lui donne, et mentionne qu'elle n'a pas de chance. Raki lui demande pourquoi elle dit ça, elles sont toutes les deux ses belles filles. Karina dit qu'elle est une fille trop gentille, elle allait aussi leur donner un bébé. Kritika demande à Karina de ne pas être si dramatique, ils sont en voyage. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Prita va dire la vérité ? Quelle sera leur réaction ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titrage ST' 501